Je vous ai sélectionné 5 hacks TikTok qui vont être je pense plutôt pas mal, je vous laisse regarder. Je vais faire les choses un petit peu dans le désordre parce que le premier hack, il faut mettre du scotch sur le visage et ça va juste dégueulasser mon teint après quand je vais enlever le scotch. Donc on va commencer par celui-ci, donc c'est réalisé un trait d'eyeliner avec des fards à paupières et du scotch. On va essayer ça, ça a l'air trop bizarre ! Comment est-ce qu'elle place le scotch déjà ? Bon, elle, elle utilise du sparadrap, moi je vais utiliser du scotch classique. Au niveau du nez. Comme ça. Bon, comme ça. Oh là là, mais au secours ! Et ensuite, deux petits comme ça. Moi, je pense que ça va marcher. À la tête ! Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et ensuite, on vient prendre un fard à paupières de la couleur que vous voulez. On va faire noir, hein. Avec le doigt, on tapote. Oh, je pense que le résultat va être pas mal ! Ah ouais ! Par contre, il y a des chutes de fards à paupières en dessous de le scotch. Oh, mince ! Le scotch en haut, il s'en va ! Bon, résultat ! Les gars, celui-là, il est canon ! Oh ! Lui, je l'ai un peu foiré parce que le scotch, il commençait à se barrer. Mais regardez celui-là, comment il est canon ! Je suis choquée ! Je pense que l'objectif du hack, c'était que les deux soient symétriques. Et ils le sont pas du tout ! Celui-là, il va vers le bas. Celui-là, il va vers le haut. Donc, il est à moitié validé, le hack. Mais franchement, pour cette trait d'eyeliner-là, je suis trop fan. J'adore ! Le deuxième hack, c'est de réaliser son teint avec une éponge. Donc, je réutilise la même éponge que j'avais utilisée la dernière fois. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez de cette vidéo-là. Je vais la couper en deux parce qu'elle a l'air d'avoir que la moitié. Donc, on la coupe en deux. Alors, ici, elle met du fond de teint. Mais moi, je vais plutôt mettre de l'anti-cerne. Ah ouais, non, on va mettre du fond de teint, les gars. Parce que là, l'anti-cerne, j'en ai pour trois heures. Elle a l'air d'en avoir mis pas mal. Il faut quand même l'étaler. Je vais mettre mon anti-cerne pour l'étaler. On va mettre plus parce qu'elle a vraiment l'air d'en avoir mis beaucoup. On va mettre partout, partout. Sur cette partie-là, c'est le contouring. On en met beaucoup. Et sur la petite partie-là, c'est du blush. Oh là là ! Oh là, je crois qu'il y en a trop. Oh non, il y en a trop. En plus, celui-ci, il est tellement pigmenté. Bon, on va y aller avec le doigt. Comme ça. Ensuite, comme ça. Ouais. Et ensuite, le blush. On va faire les deux côtés. Mais le blush, ça se met pas ici, les gars. Oh là là ! C'est quoi ce truc ? Et ensuite, il faut tout estomper. Normalement, c'est censé être bien. Ah ! C'est quoi ça ? Et en estompe. Normalement, tout devrait se fondre et ça devrait être un beau résultat. Par contre, le blush, déjà à d'une, il s'est placé là et ça se voit pas. Franchement, le résultat, il est pas mal. Mais quel est l'intérêt de faire ça ? Aucun. Donc, si sympa à tester. Mais c'est pas du tout validé pour utiliser cette technique au quotidien. Le troisième hack, c'est réaliser un contouring avec des cotons-tiges. Donc, il faut tout simplement relier trois cotons-tiges, mettre le bordel dessus. Hop ! Et ensuite, c'est fait. Donc, on les scotche bien. Voilà. On vient mettre l'anti-cerne sur les deux extrémités là-là. Et du contouring au milieu. Je me suis un peu loupée, non ? Je l'ai pas bien fait, je crois. On va recommencer. Bon, on recommence. Bon, on va estomper pour voir. Je pense que j'ai le nez trop gros parce qu'en fait, ça m'a juste fait un trait marron au milieu. Alors, même s'il est un peu estompé, le trait est beaucoup trop fin. En tout cas, pour la forme de mon nez. Si vous avez le nez fin de base, ça peut le faire. Mais si vous avez un petit bout de nez en trompette comme moi là sur le bout, c'est nul. Le quatrième hack, c'est de réaliser les yeux de chat. Vous savez, les deux pointes là sur l'avant des yeux. Symétriquement. Ça se dit symétriquement ? Je sais pas, on s'en fiche, vous avez compris. De façon symétrique. Là, il faut juste mettre une pince ici. Oh là, comme ça. Je sens qu'elle va tomber, la pince. Et ensuite, avec du fard noir, on vient en mettre ici. Et normalement, c'est censé être symétrique. Oh, mais je tremble. Bon, verdict. Ah merde, faire son teint après, les gars, parce que la pince, elle m'a enlevé des bouts de fond de teint. Franchement, ça va, j'aime bien. Ça me fait des yeux de Cléopâtre, c'est trop beau. Le dernier hack, c'est pour faire des lèvres super grosses. Alors déjà que les miennes, elles sont assez volumineuses de base. J'ai un peu peur du résultat. On doit pincer les lèvres et faire le contour des lèvres comme ça. J'ai pété la mine de mon crayon. Oh non ! Merde ! Mais punaise ! Bon, j'en ai pris un autre. Je garde les lèvres pincées parce que je ne veux pas voir le résultat tout de suite. Et ensuite, on prend le rouge à lèvres et on vient faire l'intérieur toujours avec les lèvres pincées. Mais c'est hideux ! Oh, j'en ai dans les dents ! J'en ai plein les dents ! J'en ai même sur la langue. Le résultat est juste affreux. Mais c'est quoi cette technique pourrie ? Le look final, il aurait pu être sympa, mais les techniques, elles sont pourries les gars ! Cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'être arrivée jusque là. N'hésitez pas à vous abonner, me dire ce que vous en avez pensé. Me rejoindre sur TikTok, Instagram et me taguer sur plein de vidéos de ce genre pour que je puisse encore une fois les reproduire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.